... Et il y en a eu des hommes dans votre vie. Alors, il y en a eu un qui, évidemment, a compté plus que d'autres. C'est celui qui, d'abord, vous a donné ce nom, Nadine de Rothschild, mais aussi votre fils, et ça compte énormément, et même des petits-enfants maintenant. Combien vous avez de petits-enfants ? Quatre petites-filles. Quatre petites-filles. Cet homme, c'est Edmond de Rothschild. Vous en parlez, évidemment, dans ce livre, mais il n'est pas le seul. Il y en a eu d'autres avant lui. Le premier, on peut dire, qui a compté, c'est cet artiste peintre chez qui vous vous retrouvez, ou dans son atelier, en tout cas, par hasard, parce que c'est quelqu'un qui tient une boutique ou qui travaille dans une boutique, vous le racontez, qui vous emmène. Elle veut être modèle pour ce peintre qui s'appelle Jean-Gabriel Domergue. Il se dit, tiens, la modèle, c'est pas l'autre, c'est elle. Alors, c'est pas l'autre, c'est elle. C'est-à-dire, c'était moi. Et là, c'est pas l'autre, c'est elle, et c'est vous. Et c'est moi. Là, vous êtes habillée, par exemple. Alors, Domergue a eu cette chose absolument incroyable. Je posais nue pour lui, et je me retrouvais toujours habillée. Alors, je me suis posé la question si j'étais tellement mal foutue, ou si c'est simplement parce que son imagination me voyait avec des petites dentelles et des guépières. J'ai pas compris encore. Là, vous n'avez que 16 ans, à cette époque-là. Quand même, c'est gonflé à 16 ans, non ? Non, ben, vous savez, j'ai commencé à travailler à 14 ans. Oui. Et je mettais des pressions sur les voitures décapotables, donc déjà, j'étais dans le monde du travail. C'est votre première aventure ? Aventure dans quel sens ? Je veux dire, si vous êtes dénudée, qu'il vous peint. Non, ça a été un monsieur absolument charmant et qui m'a mis le pied sur la première marche du succès. Oui, vous le mettez dans le chapitre des Pygmalions, dans votre livre. Alors, oui, la première marche sur le succès, ça veut dire qu'il vous fait rencontrer d'autres personnes importantes. Voilà. Par exemple, monsieur Allégret. Marc Allégret, qui était le grand metteur en scène de l'époque, qui avait fait tourner absolument toutes les grandes stars. Et il m'a dit, voilà, c'est l'homme que vous devez rencontrer et c'est l'homme avec qui vous devez travailler. Alors, je l'ai rencontré, j'ai travaillé avec lui, mais il ne m'a jamais fait tourner jusqu'au jour où il m'a donné un rôle, le deuxième rôle, avec Brigitte Bardot, en effeuillant la Marguerite. Et vous dites, quand je fais sa connaissance, il a 48 ans, je tombe aussitôt amoureuse de lui comme une gosse, c'est mon premier grand amour. Absolument. Absolument. D'abord, il était beau comme un dieu, et puis je crois qu'une jeune fille de ses 17 ans est toujours amoureuse d'un homme plus âgé. On va vous voir. On a un extrait de ce film où on voit effectivement Brigitte Bardot, on voit Daniel Gélin et aussi Robert Hirsch, d'ailleurs. Tous les quatre, regardez un extrait d'En effeuillant la Marguerite. Bonsoir, chérie. Ah, bonsoir. Où allons-nous, Linné ? Eh ben, on va... Ah ben, je peux pas dîner, j'ai un reportage ce soir. C'est idiot, hein. Ben, je mangerai un sandwich, tout ce que tu veux. Quel reportage ? A.D. 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 Une petite fille géniale. On va dîner, j'ai faim. C'est ça, ta petite fille ? Oh ben, tout ça, elle est très avancée pour son âge. Allez, venez dîner avec tonton Daniel. Et en plus de ça, il en invite une autre. On ne croyait pas ça. C'est elle qui paye. Mais c'est guignable. Alors là, comment vous employez la semaine dernière ? Vous vous êtes déjà pris Nadine Lopitalier, qui était votre nom d'origine ? Nadine Thalier. J'avais coupé la moitié du nom. Vous aviez enlevé Lopi, vous aviez gardé Thalier. Absolument. Vous êtes née à Putot ? A Putot. Non, pas tout à fait. Je suis née dans le nord de la France, mais j'ai vécu pratiquement toute ma jeunesse, enfin mon adolescence à Putot. Votre maman vit avec un gardien de la paix. Et vous avez une sœur ? J'ai une sœur qui a six ans de moins que moi, qui s'appelle Nadège. Milieu très modeste. Très modeste. La maman, elle faisait quoi, puisque le papa était gardien de la paix ? Elle était une femme au foyer, ce que l'on devrait aujourd'hui retrouver avec beaucoup d'honneur, je trouve. Je reviens à vos tout débuts, parce que là, votre maman, elle doit être fière quand même, quand elle voit sa fille à l'affiche d'un film. Fernand Cowboy, c'est avec ? Fernand Cowboy était avec Fernand Reynaud. Ça alors. Oui. Qu'est-ce que vous faites ? C'était le premier film de Fernand Reynaud, et j'ai fait le premier film de Dauphinès. Cigarette, whisky et petite PPC, évidemment, avec Edie Constantine. Absolument, et Annie Cordy. Là, avec Edie Constantine, bon. Laurent, la seule chose pour réussir, il ne faut pas s'allonger. Et ça, il faut le savoir, mesdemoiselles, mettez-vous bien ça dans la tête, ou vous êtes faite pour le rôle, et vous l'avez, ou vous n'êtes pas faite pour le rôle. Et si vous vous allongez bêtement comme ça, ce n'est pas pour ça que vous aurez le rôle. Dans Boniface Somnambule, par exemple, vous ne vous allongez pas ? Fernand Reynaud, non, non, ce n'était pas ma tasse de thé, ce monsieur. Et votre carrière de danseuse, ça, c'est encore avant, Place Pigalle. Oui, parce que j'ai débuté, Place Pigalle. Alors justement, parce que là, on se dit, on connaît le quartier, par ici, Place Pigalle, qu'est-ce qu'il pouvait faire ? Au cabaret Ève, vous étiez strip-teaseuse, vous étiez quoi ? Non, non, le strip-tease n'existait pas encore. Non, j'étais dénudée, mais dénudée intelligemment, si vous voulez, ça n'avait rien à voir. Ça veut dire quoi, dénudée intelligemment ? Oui, dénudée intelligemment, c'est-à-dire que ça n'était pas se promener comme ça, nu sur scène. Il y avait toujours un voile transparent, il y avait toujours quelque chose, vous voyez ? Alors, après, il y a l'Olympia, là, vous êtes présentatrice, c'est Cocatrix qui vous engage ? Alors, je jouais au théâtre des Capucines, qui était le théâtre qui se trouvait sur l'autre trottoir, et comme aurait dit Edith Piaf, j'ai traversé la rue, voilà. Et alors, Brigitte Bardot, ça veut dire que... Non, vous n'étiez pas une rivale, parce que vous nous laissez un peu sous-entendre dans le bouquin. Non, 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 mais c'était la vérité. Oh ! Ben quoi, oh ! Qu'est-ce qui vous dérange, là-dedans ? C'est pas ça, mais enfin, Brigitte Bardot, Brigitte Bardot, quoi ! Ben oui, mais je vais vous dire, vous avez... Je n'aurais jamais été une très grande star comme Brigitte, mais nous avions, effectivement, chaque fois qu'on parlait de Brigitte, on parlait de Nadine Thalier, voilà. Et vous avez failli ? Vous êtes allée, d'ailleurs. Vous n'y êtes pas restée, mais vous auriez pu faire carrière à Hollywood. J'y suis restée un certain temps, et j'ai tourné... Enfin, j'ai fait tous les essais. Les contrats étaient signés, et je devais tourner avec Daryl Zanouk, dans plusieurs films. Mais il était amoureux de vous ? Mais non, il était amoureux d'une jeune comédienne qui s'appelait Bella Darby, qui était sa maîtresse depuis très longtemps. Et bien là, quand elle a vu que je tournais, ou que j'allais tourner dans un de ses films, a voulu le rôle. Ce qui s'est passé, c'est qu'elle a dit à son amant, puisque Zanouk était son amant, je t'interdis de donner le rôle à Nadine Thalier. Donc je n'ai pas eu le rôle, j'ai été payée, puisque j'avais un contrat magnifique. Mais Zanouk m'a dit... Nadine, connaissez-vous une jeune femme très parisienne qui pourrait avoir le rôle ? Et je lui ai dit, il y a une jeune femme charmante, très parisienne, qui s'appelle Juliette Gréco. Elle a eu le rôle, et elle a eu aussi M. Zanouk, parce qu'il est tombé fou amoureux d'elle, et elle était divine. Juliette était une vraie merveille. Avant de rentrer en France, c'est là-bas que vous rencontrez Marilyn Monroe, que vous croisez Marilyn Monroe ? Oui, je la crois. Je l'avais vue d'ailleurs sur un des studios, un des plateaux. Et puis un soir, Zanouk m'invite à dîner à El Moroco, qui était le grand restaurant nightclub de cette époque. Et Marilyn est venue le saluer, puisque c'est lui qui avait lancé Marilyn. Elle est venue le saluer, et en s'asseyant, elle oublie une paire de gants. Et je me précipite pour la lui rapporter, et elle me dit, écoutez, je voulais cette paire de gants. Souvenir de Paris, c'était une paire de gants de chez Dieu. Et il vous dit très exactement. Would you be nice to accept this little souvenir of Paris ? Oh, your friend, your English is so perfect, my dear. Really, I'm really impressed by you. Mais c'est vrai, c'est ce que vous dites. Exactly, this is exactly what she said. C'est ce que vous écrivez, en tout cas. Exactement. Et elle m'a donné, donc, cette paire de gants. Je lui ai, moi, offert ma pochette Hermès, et on est devenu très copine. Voilà. Nous allons passer au Playboy. Oui. Catégorie dans laquelle ? Alors, vous mettez Boris Vian, par exemple. Ah, Boris, ça a été une belle aventure pour moi. Ça, je suis d'accord. Ah, ah, voilà. On en tient. Oui, non, mais il faut savoir dire ce qui existe. Non, Boris était un garçon délicieux, grand, grand talent, grand séducteur devant l'éternel. Et nous avons eu une charmante aventure qui a duré, je crois, quelques mois, parce qu'effectivement, ça n'était pas encore, si vous voulez, l'homme de ma vie. Et Sacha Distel fait partie de cette catégorie de Playboy ? Non, Sacha était le neveu de Réventura, et il s'était mis dans la tête de vouloir chanter. Donc, je l'ai présenté à Cabourg, et il y a eu un léger flirt, mais enfin, rien de vraiment extraordinaire. Oui, enfin, quand même, pardon. Moi, quand même, je lis entre les lignes, chère Nadine. Et vous lisez ce que vous voulez entre les lignes. Je n'ai pas dit, nous avons passé la nuit ensemble. Non. Est-ce que vous êtes bon, alors ? Non. Je vais vous dire. Sacha était le charme incarné. Avec son allure de jeune homme de bonne famille, son costume et sa cravate, il n'avait rien de la folie slave de Boris Vian, mais une bonne humeur, une gaieté communicative, et ce sourire. Personne ne pouvait résister, point. Pas même moi. Trois petits points de suspension. Il n'y aurait pas eu les trois petits points de suspension. Mais c'est ça ! Je ne serais pas en train de vous demander si vous allez coucher avec lui, oui, ou merde. Mais il y a les trois petits points de suspension. Ça veut bien dire qu'il y a eu gâterie au minimum. Laurent, Laurent, seriez-vous déjà jaloux ? Alors, avouez-le, c'est pour ne pas embarrasser. Mais elle le dit, la femme de Sacha, elle sort un bouquin actuellement où elle dit « oh là là ». Non, elle ne dit pas « oh là là ». Non, 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 elle ne dit pas « oh là là ». Elle dit « j'en ai bavé ». J'ai tout accepté. Il n'y a pas eu que moi dans la vie de Sacha. Ah, voilà, ça y est ! J'ai réussi ! Yeah ! Ah, il est à cœur ! Elle a craqué ! Alors, on passe au beau comme Crésus. C'est le chapitre suivant. Là, ça commence à être évidemment plus intéressant encore. Parce que là, alors, Dariko, il vous surnomme même. Ce n'est pas moi qui l'invente et c'est vous qui l'écrivez. Je ne me permets que de raconter ce que vous écrivez. Non, 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 mais vous avez raison. Il vous surnomme, Dariko, « la ruée vers l'or ». Oui, je dois dire que c'était assez drôle. Et moi, je lui ai répondu « non, Dariel, tu me sous-estimes. C'est la ruée vers le diamant ». Ah, voilà. Et le premier, donc, je ne sais pas si c'est un banquier déjà, c'est un mania du pétrole que vous rencontrez d'abord. Mais là, vous dites « je suis trop jeune, j'ai 17 ans ». Oui, mais je vais vous dire, les milliardaires se sont toujours mis devant moi. Pourquoi ? Je n'en sais rien. Je n'ai jamais rencontré un homme normal. Alors, est-ce que par hasard, je ne les intéresse pas ? Je n'en sais rien. Toujours est-il que les hommes qui se sont présentés dans ma vie avaient toujours quelques milliards qui traînaient. Voilà. Votre premier vraie histoire, vous dites qu'il était banquier. Oui. Et inutile de dire qu'il m'a fait connaître une vie de rêve. Oui. Mais ce n'est pas encore un monde de Rothschild. On est bien d'accord. Mais écoutez, attendez. Combien d'aventures avez-vous eues avant de vous marier ? Avec des banquiers ? Aucune. Mais non, mais vous n'êtes pas assez souple. Ah ! Mais non. Mais non. Un peu de diplomatie, Laurent. Si vous voulez réussir dans la vie ou dans un monde, dans le monde où j'évolue, il faut quand même un tout petit peu plus de doigté. Un peu de doigté. Elle est coquine, la baronne. Un peu plus tard, on est le 20 janvier 1960, vous êtes invité à un dîner, et là, votre voisin de droite est un moustachu à lunettes, et c'est Edmond de Rothschild. C'est très drôle ce que vous racontez, il faut dire. Elle veut dire, mon voisin de droite engage la conversation, il attaque fort, il dit, « Mademoiselle, vous avez un bien joli diamant, dommage qu'il soit faux, vous dit-il. Je manque d'effaillir, quel impertinent, je me sens rougir de honte, car il a raison. J'oublie l'affront, mais je me venge à ma façon, car pendant le dîner, il ouvre une boîte à pilules, je glisse un oeil, j'y vois une alliance dans cette boîte à pilules, je ne peux m'empêcher de lui lancer. Mon diamant est peut-être faux, mais cette alliance a l'air bien vraie. » « Comme vous jouez bien la comédie, c'est magnifique de vous entendre. Vous chantez bien, mais la comédie, c'est encore mieux. » « Vous ne moquez pas de moi, parce que là, là, là quand même, vous le dragouillez un peu en faisant ça, non ? » « Oui, il faut dire le mot, oui. Dragouiller n'est peut-être pas exactement ce que j'aurais employé, mais en fait, cela étant dit, oui, j'étais déjà très intéressée. » « En tout cas, il vous raccompagne jusqu'à votre voiture. » « Voilà. » « Et il vous dit, vous êtes la femme de ma vie. » « Qu'est-ce que vous avez fait pendant le dîner ? » « Oui. » « Pour qu'il s'intéresse à moi. » « Pour que d'un seul coup, il vous dise, vous êtes la femme de ma vie. » « Écoutez, le grand secret des femmes, c'est d'écouter les hommes parler. » « Voilà. » « Et mon mari disait toujours, si les femmes pouvaient se taire, ça nous permettrait de rêver. » « Eh bien, voilà, mademoiselle. » « Écoutez-les. » « C'est votre premier ratou. » « Vraiment, écoutez-les. » « Alors, il est marié, donc, Edmond, à ce moment-là ? » « Oui, depuis un an, oui. » « Ça, c'est embêtant, évidemment. » « Ça gêne, effectivement, mais il était déjà en instance de divorce. » « Voilà. » « Enfin, bref, là, il vous propose de vous épouser. » « Oui. » « Là, il ne peut plus faire autrement, vous êtes enceinte. » « Ah non, 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 mais il n'aurait pas refaire. » « Comme beaucoup d'hommes s'en vont au moment où ils se font gêner. » « Bon, pas du tout. » « Il avait envie d'avoir un enfant. » « Nous avons programmé cet enfant. » « Enfin, vous êtes quand même enceinte de 7 mois et demi quand il vous épouse. » « Oui, oui, exactement. » « Il a quand même un peu attendu, je veux dire. » « Non, non, il attendait son divorce. » « Ah, voilà. Vous êtes une sacrée, quand même. » « Oui, je suis une sacrée, comme vous dites. » « Et alors, le maire du 15e arrondissement, vous le racontez, il vient dans votre chambre pour vous marier. » « Eh oui, parce que je ne pouvais pas mettre le pied par terre, voilà. » « Et ce mariage a duré ? » « 36 ans. » « 36 ans, c'est incroyable, quand même. » « 36 ans, mon mari a disparu il y a 10 ans. » « Vous dites, j'étais la femme qu'il fallait être, en gros. » « C'est ce que vous expliquez. » « Oui. » « Il faut savoir être une femme qui sait de temps en temps rester à sa place, qui sait de temps en temps aussi dire, attention là, parce qu'il a parfois été, vous l'avez raconté, parfois un peu infidèle. » « Les enfants, qu'est-ce que c'est que la fidélité aujourd'hui ? » « Vous-même, vous dites que vous l'avez... » « En tout cas, il ne l'a jamais su. » « Je n'ai pas écrit ça. » « Non, mais ça, vous l'avez déjà raconté. » « Non, mais c'est fou comme ma vie l'intéresse d'une autre façon. » « Je ne sais pas pourquoi. » « Moi, ça m'intéresse, quelqu'un qui donne des sons de bonne manière. » « Allez, allez, allez. » « Parce que ces bonnes manières-là, je les adore. » « Mais non, mais non. » « Je n'ai jamais prétendu autre chose. » « Attention, attention. » « Alors, parce que quand même, il y a un chapitre qui s'appelle « Les chars-morts ». » « Et là, je suis bien obligé de vous demander dans « Les chars-morts ». » « Oui. » « Là, quand même, le général de Gaulle, alors. » « Eh bien, je dois le dire aujourd'hui. » « J'ai le couché avec le général ! » « Non, je veux dire pourquoi, car il aurait fallu faire deux voyages pour arriver jusqu'à lui. » « Mais j'étais trop petite pour ça, non ? » « Mais vous l'avez bien connu. » « Bien connu n'est pas le mot, mais parce que j'ai la chance d'habiter rue de l'Elysée. » « Voilà, c'est ce que vous racontez. » « Donc, tous ces hommes que je vois aujourd'hui qui ont défilé, parce que je les ai tous vus, ces présidents, et je vais voir le prochain, Charles de Gaulle, Pompidou, Giscard d'Estaing... » « Enfin, Pompidou, il y a eu un truc, hein. » « Il y a eu un truc ? » « Bah oui. » « Vous dites, Pompidou, lui non plus n'était pas beau. » « Mais alors, quel charme ! » « Oui, et alors... » « Mieux, un point d'exclamation ! » « Alors là... » « Mais, Laurent, quand je vais ressortir de cette émission, je vais dire, Laurent, mais quel charme ! » « Ah oui ? » « Point d'exclamation ! » « Alors, ensuite, on arrive à... » « J'ai bien connu Nagui. » « Alors... » « Ce que vous racontez... » « Non, lui, on se doute qu'il n'y a rien eu. » « Non, il... » « Il vous plaît pas plus que ça, hein, Giscard ? » « Par rapport à Pompidou ou de Gaulle ? » « Il n'y en a aucun qui m'a plu, aucun. » « J'étais, je dois dire, ravie de les recevoir parce que ça faisait partie de mon métier de maîtresse de maison. » « C'était... » « C'était indispensable, voilà. » « Edgar Ford. » « Ah, divin, Edgar. » « Divin, laid comme les sept péchés capitaux. » « Mais divin, drôle, plein d'humour, voilà. » « Ah, vous voyez combien les femmes ne sont pas vraiment intéressées par la beauté. » « Vous allez à la chasse avec lui ? » « Je vais à la... » « Non, pas avec... » « Oui, non, non, pas avec... » « Il venait à la chasse, mais je chassais toute seule. » « Vous voyez comme elle est méfiante, hein. » « Je suis sûre qu'ils sont allés chasser ensemble, tu vois. » « Oh, la chasseuse. » « Mais vous me serez rivière, alors. » « Le gibier d'oeuf, le retour. » « Sacha Guitry. » « Là, on passe au chapitre de pouvoir des mots. » « Oui, non, Guitry m'a fait auditionner une fois. » « Malheureusement, j'ai loupé l'audition, mais c'est tout. » « Quand même, quand même. » « Vous le faites exprès. » « Mais oui, je le fais exprès, moi. » « Non, après, elle ne veut pas qu'on lui pose de questions. » « Elle dit, « Sacha Guitry ne m'a pas retenue. » « Pourtant, j'aurais été très bien en sans-culottes. » « Point d'exclamation. » « C'est ce qu'on appelle l'humour. » « Vous n'êtes pas censé ne pas le savoir. » « Elle me pousse. » « Ah oui, là, elle vous cherche. » « Là, il y a Guitry. » « C'est Sacha Guitry. » « Donc, Sacha Guitry, c'est ça. » « Philippe Bouvard. » « Petit Philippe, j'adore Philippe. » « Ah, voilà. » « J'adore Philippe. » « Philippe, il est un chaud aussi, hein. » « Ah ben, je ne sais pas s'il est chaud, mais il est adorable. » « Après, on passe au chapitre « Les copains. » « Pierre Dac et Francis Blanche. » « Oui. » « Eux, ils vous asticotaient. » « C'était les débuts, c'était à l'ABC. » « Non, je ne fais jamais ça en duo. » « Merci. » « Henri Salvador, là, on comprend qu'il y a eu. » « Mais non, mais vous comprenez de travers. » « Écoutez, vous comprenez de travers. » « Un jour. » « Non, mais attendez. » « Page 209. » « Il me met la main aux fesses. » « Ah ! » « J'étais coincée dans l'ascenseur. » « Non, mais en plus ! » « Vous ne connaissiez pas le théâtre de l'ABC. » « L'ascenseur, qui était un monte-charge, s'arrête. » « Et il y avait dans cet ascenseur Henri Salvador, Pierre Dac, Francis Blanche. » « Et comme il fallait absolument que j'entre en scène, » « puisque je présentais aussi là le spectacle, » « il fallait me faire passer par-dessus, justement, cette grille. » « Donc, il n'y avait pas 36 solutions. » « Ils m'ont tous mis la main aux fesses. » « Et je suis passée de l'autre côté. » « Charles Aznavour. » « Ah ! » « Vous allez revenir encore sur Charles. » « Alors, je vous arrête tout de suite. » « Rien, rien, rien. » « Page 237. » « J'ai tout noté. » « Pas plus que Brel, qu'Aznavour, ni Salvador. » « Charles Aznavour. » « Oui. » « À sa manière, Charles était un séducteur. » « Il a bien lu mon livre. » « Il s'est caressé avec des mots. » « Oui, tout le monde le sait, ça. » « Oui, oui. » « Non ? » « Comment en apercevoir ? » « Il avait vraiment tout pour plaire. » « Oui, je l'ai loupé, celui-là. » « Vous voyez, ça veut dire qu'elle n'a pas loupé les autres. » « Deuxième aveu. » « À un moment donné, je me suis dit, « Tiens, je vais être dans le dernier chapitre. » « Parce que ce n'est pas tout à fait le dernier chapitre, l'avant-dernier. » « Dans la ressucée, si je peux dire. » « Dans le deuxième tome. » « Dans les Irréductibles. » « Voilà. Alors là, vous dites que vous avez eu beaucoup d'amis, si ce n'est bi, gay ou gay-friendly, comme on dit aujourd'hui. » « Oui, que j'ai toujours, d'ailleurs. » « Voilà. Parmi lesquels, alors, Charpigny et Brancato. » « Vous ne les avez pas connus, Charpigny et Brancato. » « Ah non, si, ils chantaient une parodie de « J'aime bien tes moutons. » » « Voilà, absolument. » « Ils sont là. » « J'aime bien tes dindons. » « Bon, mais avec eux, rien, forcément. » « Non, mais c'est l'homme. » « Ils étaient ensemble. » « Alors, Charpigny, c'est l'homme qui m'a appris la féminité. » « J'avais 16 ans. » « Il me disait, Nadine, il y a une chose que les hommes adorent. » « C'est les bas, les portes d'artel. » « Et jamais de lénage sur ta peau. » « Tu mets de la soie, de la soie, de la soie. » « Vous dites, j'ai toujours été entouré d'homosexuels. » « Aujourd'hui, peut-être encore plus qu'hier. » « Ce qui est vrai, oui. » « C'est-à-dire ? » « Vous savez, quand vous êtes veuve, comme je le suis, il y a très peu de possibilités où vous avez envie de refaire votre vie et vous cherchez. » « Bon, moi, je n'ai pas envie de refaire ma vie, donc je suis une femme libre et j'ai besoin d'avoir quand même des amitiés. » « Donc, j'ai beaucoup d'amis homosexuels et c'est très agréable. » « Alors, il y a eu le liron à une époque. » « Oui. » « Il y a Michou. » « Michou, que j'adore. » « Michou. » « En 78, Michou sort une chanson légère et ironique. » « Oui. » « C'est vous qui l'écrivez. » « Moi, je suis Michou, mi-figue, mi-raison, mi-fille, mi-gamin, mi-morue, mi-pingouin, moi, je suis Michou. » « C'est la vérité, elle chantait, ça. » « Ça, c'est du texte. » « Ah oui, du beau texte, même. » « Regardez Michou. » « Je suis un beau chouchou qu'on met sur tes genoux Au couvre de cailloux Qu'on emmène à l'Hitabrie Mon corps est un michou Dont vous êtes jaloux Mais je suis votre famille Moi, je suis Michou « Mi-figue, mi-raison, mi-fille, mi-gamin, mi-morue, mi-pagouin, » « Moi, je suis Michou Mi-figue et mi-faguette Mi-moc-a-mi-coquette Mi-neur, mi-nion, mi-nette Moi, je suis Michou Mi-moc-a-mi-mé-mé-mé-mé-mé-mé-mé-mé-mé-mé-mé-mé-mé-mé-mé-mé-mé-mé-mé-mé-mé-mé-mé-mé-mé-mé-mé-mé-mé-mé-mé-mé-mé-mé-mé-mé-mé-mé-mé-mé-mé-mé-mé-mé-mé-mé-mé-mé-mé-mé-mé-mé-mé-mé-mé-mé-mé-mé-mé-mé-mé-mé-mé-mé-mé-mé-mé-mé-mé-mé-mé Manque de peau, quoi ? Il était pour garçons, manifestement. Pas tout à fait. Il a eu beaucoup d'avancées. Non, non, non. Il était bi. Il aimait beaucoup les dames d'un certain homme. Et puis, il aimait aussi les garçons. Vous avez essayé quand même avec Harry Grande, tout ça ? Non, rien du tout. C'est Sophia Loren qui a eu, je pense, un flirt avec lui. Et il a épousé une femme avec qui il a eu une petite fille. Ah, ben, voyez. Alors, donc, vous voyez... Oh, ben, alors. Alors, le dernier chapitre, faisons un rêve, est quand même plutôt rigolo. Parce que là, ce ne sont pas les hommes que vous avez croisés, que vous avez eus. C'est ce que vous voudriez aujourd'hui. Oui, j'en meurs d'envie. Alors, dites donc, elle a des sacrés goûts, la baronne. Elle aimerait, en fait... Pourquoi bouffez-vous comme ça ? Au petit déjeuner à 8 heures. Prendre le petit déjeuner avec Hugh Grant. Oui, pas mal, non ? Très bien. À 10 heures, jogging avec Jean-Claude Killy. 11 heures, shopping avec Julio Ecclesias. C'est pas folle, la carte gold. Non, non, mais attention, c'est lui qui porte les paquets, c'est pas moi. 13 heures, déjeuner avec Bill Gates, le chéquier. 15 heures, visite au Louvre avec Marc Lévy pour le culturel. 17 heures, le thé à nouveau avec Hugh Grant. C'est mon choix, je fais ce que je veux. Donc, 2 fois par jour, en plus. 19 heures, l'apéro avec Olivier de Kersozon. 23 heures, elle remet ça à la baronne avec Yannick Noah, dis donc. Mais qu'est-ce qu'elle fait entre l'apéro et 23 heures ? Oh, ben là, elle a un coup de mou. Non, ça n'a pas... Ça fait un sacré trou, quand même. Non, mais je veux dire... Non, mais de temps ! Entre 19h et 23h, vous faites quoi ? Non, mais je projette... J'ai des projets avec Laurent. Il ne sait pas encore. Ah, c'est moi, entre 20h30 et 23h ? Voilà, c'est vous, Laurent. Ah oui, 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 moi, je suis entre Kersozon et Noah. Voilà. Mais non, en fait, dans le fond, vous le dites, celui qui est dans votre cœur, aujourd'hui, il n'y en a qu'un, c'est Bonheur. Vous ne connaissez pas Bonheur ? Non. Bonheur, c'est votre shih tzu. Voilà, c'est mon petit chien. Votre mariage avec Edmond, on faisait la une des journaux, j'ai retrouvé ça, regardez. C'est France Dimanche à l'époque, Rothschild, mon gendre, par le motard de la police dont la fille a épousé le baron Edmond. Vous voyez qu'on peut arriver dans tous les milieux si on le désire, hein ? Enfin, vous reconnaissez qu'il faut un petit peu coucher quand même, Nadine ? On n'est jamais trahi que par les siens. Les hommes de ma vie chez Albain Michel, et je vais appeler tout de suite Michel Pollack et Éric Zemmour. Allez, Michel, je vous fais lire chaque semaine des livres de politique. Celui-là, il s'y passe plus de choses dans le bouquin de Nadine de Rothschild. Je ne sais pas si vous l'avez lu, Michel ? Franchement, pas vraiment. Pas vraiment, ce n'est pas tout à fait le genre de livre que je lis. Et je dois dire que je me suis beaucoup ennuyé, bien que Madame soit très drôle, parce que tout ce monde-là ne m'intéresse pas du tout. Et puis je trouve que, vous trichez un petit peu, parce que j'ai bien connu la même époque, on aurait pu se croiser d'ailleurs, parce que j'allais attendre... J'espérais vous voir dans une page, Michel. Oh non, 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 moi, il s'est trouvé que je voyais une ou deux dames qui étaient aussi dans les mêmes endroits, quoi. Mais ce qui m'amuse, c'est de voir que vous mettez la liste de tous les films que vous avez faits. Et je trouve ça très masochiste, parce que ce ne sont que des films tournés par des ringards. Mais je n'ai jamais dit le contraire, je le mets d'ailleurs, M. Pollack. Ah mais je l'ai lu en travers, ça. Ah bah oui, mais il aurait fallu le lire à l'horizontale, ça aurait été plus intéressant, voyez-vous. Je suis sûr que, évidemment, Éric Zemmour, vous connaissiez le parcours de Madame de Rothschild. Mais moi, j'aime bien, moi je ne suis pas comme Michel, j'aime bien, parce qu'elle a un côté délicieusement désuet, elle a un côté délicieux... Mais pourtant, ce que vous écrivez, M. Zemmour, nous avons exactement les mêmes... Exactement, c'est pour ça que nous avons des points communs. C'est dans votre livre que j'ai encore... Ah oui, c'est sur La femme au foyer, vous... Non, 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 mais vous avez bien dit, il vaut mieux sortir avec Casanova, qu'avec Cléode Mérode ou je ne sais qui. Vous voyez que je peux vous citer, quand même. Voilà, non, 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 mais j'aime bien, parce que c'est un personnage du... Vous savez, moi, j'adorais, quand j'étais petit, les romans du 19e siècle où il y avait des actrices comme ça qui finissaient toujours par faire un beau mariage avec des hommes riches dans les romans de Balzac, dans les romans de Zola. Et c'est un personnage comme ça, Nadine de Rothschild. Oui, mais alors je vais vous dire, M. Zemmour, elles avaient peut-être un tout petit poids dans la tête. Pas forcément. Ce que je n'ai pas, monsieur. Pas forcément, pas forcément. Alors, vous ne pouvez pas juger vous-même. Oui, vous ne pouvez pas juger. Moi, j'admirais ces... Écoutez, quand on a fait une carrière comme j'en ai fait une, M. Polak, excusez-moi, je ne suis pas Mme Polak aujourd'hui, je suis Mme de Rothschild. Alors, excusez-moi, là, j'ai quand même fait un autre parcours que d'entrer dans votre vie. Les femmes ne l'ont pas regretté, mais ce qui me gêne, c'est que vous disiez ça à propos de ce qu'on peut avoir dans la tête. Je crois que les plus grands génies doutent d'eux-mêmes, mais vous n'avez pas l'air de douter de vous-même. Eh bien, vous avez tout à fait raison, monsieur, je ne doute pas de moi-même. Vous avez quelques questions supplémentaires qui vont vous être posées, chère Mme de Rothschild. C'est bien amusé avec vous quand même, je tiens à le dire. Mais les questions-là, moi, je ne les maîtrise pas, elles sont signées Nelson Monfort, Sébastien Follin, Michel Bernier ou encore Jules-Édouard Moustique. Alors, je prendrai M. Monfort. Nelson, j'étais sûr, la classe de Monfort, ça paye toujours. Cher Nadine de Rothschild, vous n'aimez pas les gens qui s'habillent mal, qui parlent mal, qui ont des mauvaises manières, qui se maquillent mal, bref, combien vous reste-t-il d'amis ? Alors, je vais vous raconter une histoire, c'était il y a deux ans, je me suis trouvée à côté de M. Monfort et je ne le connaissais pas. Et je lui ai dit, monsieur, qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Ça a été, je dois dire, la gaffe suprême parce que quand même, qui ne connaissait pas M. Monfort ? Eh bien, moi, voilà. Non, mais sérieusement, pour répondre à sa question... Oui, qu'est-ce qu'il m'a dit ? Quand il parle français, on ne le comprend pas, Monfort. Il aurait dû la faire en anglais. Est-ce que les gens qui n'ont pas, qui ne savent pas s'habiller, les gens qui ne savent pas parler, les gens qui n'ont pas les bonnes manières, vous les supportez quand même ? Mais oui, je sortirai avec vous, ça ne vous inquiétez pas. Merci, j'étais sûr de ma réponse. Ou, ben, on ne vous le dira pas. Autre question, Sébastien Follin, Michel Bernier ou Jules-Édouard Moustique ? Moi, je vais vous dire, les dames, ce n'est pas ma tasse de thé, alors je prendrai un homme encore. Le monsieur avec les lunettes, là. Sébastien Follin, qui fait la météo sur TFA et la musique sur France 5. Ah, c'est lui, mais il est charmant. Il est un peu maigri, on le reconnaît. Voilà, c'est ça, oui, oui, oui. Nadine Rothschild, bonjour. Franchement, s'il vous plaît, dites-moi vraiment, droit dans les yeux, ça ne vous arrive jamais d'avoir envie de mettre les coudes sur la table, de manger avec les doigts et même de faire un petit rototo à la fin du repas ? Non, vraiment, je vous déçois, non. Jamais un rototo ? Non. Oui, c'est accidentel. Vous voulez que je vous l'offre, Charlotte ? Avec plaisir, ça va me remettre un petit peu dans le bain. Dans le droit chemin, voilà, ça me remet dans le droit chemin. Les hommes de ma vie, j'ai le dame de Rothschild. De me ressaisir. C'est Alba Michel.